On réclame en vain l'égalité. Il existe, il doit exister deux sortes d'hommes. Les uns fatiguent leur esprit, et les autres leurs bras. Ceux-ci ont besoin d'être conduits, et les autres dirigent. Les premiers reçoivent des autres la subsistance, et les seconds la leur procurent. Tel est le fondement de la société. Si personne n'éclairait, ne conduisait le peuple, le genre humain différerait peu de la brute. Proverbe chinois Ce proverbe chinois souligne l'idée qu'il existe des différences naturelles entre les individus en termes de capacité, de talent et de rôle dans la société. Il met en avant l'idée que l'égalité absolue n'est pas réalisable car il y a des personnes qui sont plus aptes à exercer des tâches intellectuelles tandis que d'autres sont plus douées pour des travaux physiques. Le proverbe met en avant l'importance de la complémentarité des individus dans une société, où certains ont besoin d'être guidés et soutenus, tandis que d'autres sont capables de guider et de pourvoir aux besoins des premiers. Il souligne également le rôle crucial des leaders et des guides dans la société pour assurer son bon fonctionnement et son progrès. En résumé, ce proverbe chinois met en lumière l'idée que la diversité des talents et des rôles au sein de la société est ce qui permet son bon fonctionnement et sa progression, et que chacun a un rôle à jouer pour contribuer à l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada